Oui, 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 c'est exactement ça, ça a cuit, ça a cuit. Ce challenge, ça a eu raison de moi. Nous sommes le 25e jour de mon challenge, survivre 30 jours avec le SMIC. Et ce challenge a eu raison de moi depuis 2 jours déjà. Je vais vous raconter comment. Tout a commencé lorsque vendredi je reçois ce dépôt sur le compte Farouti pour les dons. Parce que comme vous le savez, ce challenge je le fais pour l'association KF Art. En vue de lever les fonds pour envoyer les enfants défavorisés à l'école. Et aussi comme vous le savez, chaque don supérieur égal à 36000 francs m'applique le dép. C'est à dire que je perds 1000 francs sur mon budget total. J'ai checké le nom pour savoir de qui il s'agissait. Et il s'agissait de mon ami le KFU, le KFU Edgar. Il voulait m'appliquer le dép. Sauf que le mec il a eu pitié de moi. Parce qu'au lieu de mettre un SMIC complet, il a mis une sorte qui se rapprochait fort du SMIC. Pour que je ne perde pas 1000 francs. Elle dit qu'au vu de ce qui me restait comme budget, ça allait être vraiment... Il ne voulait pas me mettre à mal. Ça ce sont les amis. Ce que je suis allé lui écrire pour pouvoir le remercier. Et je lui ai expliqué que j'avais encore quand même d'autres stratégies sous la main. Pour pouvoir me sortir de là. Indemme. Donc ce que le gars il a fait. Un bon enfoiré de son état. Il allait compléter son argent en 36000. C'est qui fait en sorte qu'il m'a appliqué. Indemme. En retardement. Le fait était que j'étais très confiant grâce à l'argent que j'avais gagné grâce à ma ligne de t-shirt. Vous savez, je vous avais demandé de répondre en commentaire si je l'utilisais oui ou non. Oui, je n'ai choisi d'écouter que les commentaires qui disaient que je devais utiliser l'argent là. Par contre, dans les t-shirts ici, il n'y a que 4 t-shirts. C'est eux qui ont perdu le temps. Sachant que j'avais vendu 20 t-shirts à raison de 1000 francs par là de bénéfice, j'étais chargé. Mon week-end était donc assuré. Ce soir-là, c'est mon collègue Patrick qui m'a déposé à la maison et je suis rentré me coucher sans aucun problème. Mais le lendemain, il se trouve que ma grande-sœur arrivait à Douala et elle m'a dit « Mon cher ami, c'est chez toi que je viens rester. » Je suis de ceux qui pensent qu'on peut être de la même famille sans être amis. Mais avec ma grande-sœur, c'est en particulier du fait qu'on est super proche. C'est l'une des personnes sur lesquelles je sais que je peux compter si j'ai besoin d'enterrer un cadavre. Comment je te dis que je suis à Sainte-Monique, tu peux me chercher dans l'église, mon cher ami, Julien. Tu es à Sainte-Monique, tu peux me chercher dans l'église. C'est en face de l'église, mon cher ami. Ça me fait toujours tout drôle de voir mes frères partiers chaque fois qu'ils sont venus passer le week-end avec moi. Il était temps que je revienne à mes réalités. Il était temps que je revienne à mon challenge. Je suis vivre 30 jours avec le SMIC. Et ayant dépensé sans compter le week-end, il fallait que je fasse l'état de mes finances. Ça, c'est ce que j'aurais fait s'il était quelqu'un de responsable, n'est-ce pas ? Mais mon bon gankulu était là. Je devais absolument lui payer un déjeuner. Adwala, c'est du loup. Tu ne dors pas à visite, grand frère. Tu n'as pas de rien, beaucoup. Ok, ok. Regarde ça, l'un gankulu. Allez, Adwala, t'appelles, tu m'en prouilles, t'as fait mal. Moukoudou, c'est un très bon ami et on a passé un super moment ensemble. Voilà. N'enculu, n'enculu. Je suis Adwala. Ok. Oui, je suis Adwala. Je suis Angola. Je me sens absolument pas honteux. Je me sens super fier de moi. Bien que j'avais claqué tout mon budget et que j'étais obligé de m'ajouter des sous pour pouvoir terminer normalement mon mois, j'étais très fier de moi parce que les objectifs que je me étais fixés ont été atteints. Daniel m'a même proposé de m'ajouter l'argent pour que je termine le challenge parce qu'il ne restait que 7 jours par là. Mais ce challenge, je ne le faisais pas seulement pour les vidéos. C'était vraiment un challenge assez personnel. Et j'estimais que si j'avais échoué, je devais accepter que j'ai échoué. Ça ne veut absolument pas dire qu'on arrête de faire les vidéos. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'à côté de ce challenge, j'avais un gage. Ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501